Aujourd'hui, William, on se retrouve dans un nouvel épisode et nous allons parler des réflexes qu'un chrétien doit avoir face à certaines situations. Donc la question que nous avons reçue, c'est comment un chrétien doit se comporter face à quelqu'un qui lui raconte une situation et comment ne pas vite tomber dans le jugement vis-à-vis de cette situation. Oui, merci Emmanuel. Je pense que chacun d'entre nous, on a vécu ça d'une manière ou d'autre, des situations où soit la plupart, je me dis, on est victime de ce genre de choses où les gens, quelqu'un raconte à quelqu'un, parle mal de toi, tu vois, ou de moi vis-à-vis d'une personne ou peut-être quelqu'un vient nous parler mal d'eux, peut-être quelqu'un vient nous parler mal de toi Emmanuel. Quelle est la réaction que je dois avoir en tant que chrétien? Parce que généralement, bien qu'on soit chrétien ou on soit religieux, peu importe, comme je dis toujours, la religion ne transforme pas les gens en fait. Tu vois, on peut dire qu'on suit Jésus, mais notre façon de réagir vis-à-vis des problèmes, on le fait selon la chair. Tu vois, tu vois qu'un chrétien va dire, oui, je suis Jésus, mais il ne suit pas Jésus dans la façon de fonctionner. Jésus dit ceci. On va d'abord lire, je pense, Matthieu, chapitre 7, le verset premier. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Le verset 2, s'il te plaît. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Tu vois, déjà, Jésus donne quelque chose de très intéressant ici. La façon que toi, tu vas juger, c'est comme ça qu'on va te traiter aussi. Tu vois, parce qu'il y a un jugement qui amène à la condamnation. C'est ce qui est pratiqué généralement. Et il y a un jugement qui amène au discernement. Je vais te donner un exemple. Si on lit, si tu peux lire pour nous, Jean, chapitre 7, verset 24. Jean 7, verset 24. Alors, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Tu vois, et si Jésus appelle un jugement qui amène au discernement. Oui. Parce que le jugement qui amène au discernement, c'est quoi, Emmanuel ? C'est le fait que je juge selon la justice. Quelle justice ? La mienne ou celle de Dieu ? Non, celle de Dieu, bien sûr. Alors, si je juge selon la justice divine, c'est-à-dire que moi et la personne qui a le problème, ou qui a créé la situation, ou qui a péché, on est pareil devant Dieu. C'est ça. Alors, ce qui fait que ce discernement, le fait que Dieu me permet de voir le défaut de caractère dans ta vie, Emmanuel, il m'appelle à l'intercession, en fait, et non à la condamnation. Tu vois, c'est quoi Jésus dit ? Ne regardez pas l'apparence. Je suis selon la justice de Dieu. On peut aussi voir un courantien 2, verset 15, si tu peux lire pour nous. Oui, bien sûr. Un courantien 2, verset 15, qui dit, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Pourquoi il parle de l'homme spirituel ? Quand tu lis bien le jugement dont Paul parle, ça ne veut pas dire que quelqu'un de spirituel s'assoie et condamne les gens. Non. Il juge selon l'esprit, en fait. Donc, quelqu'un qui est animé de l'esprit de Dieu, comme Jésus l'a été fait, montre-moi au moment où Jésus a créé dans une... La femme adultère, par exemple, regarde l'attitude de Jésus. Il a plutôt vu le cœur de la femme. Tandis que les autres qui ne voient pas dans le cœur ont condamné, lui qui ne voit plus, lui qui voit dans le cœur, il a compati. Donc, quand on te dit, on te parle mal de quelqu'un, qu'est-ce qui te pousse directement à te ranger dans le côté de ceux qui font le jugement de la condamnation ? C'est soit tu as un problème spirituel, tu es toi, parce que juger les gens, Emmanuel, ça n'est défini pas ceux qui sont, mais ça définit qui on est. Tout à fait. Je répète encore, peut-être que les gens ne vont pas saisir. On vient te dire que quelqu'un, qu'une amie que tu connais ou un ami a volé, on te dit peut-être, oh, il a volé quelque part. Quelqu'un vient te le dire. Ce, en fait, devant Dieu, ce n'est pas parce qu'on a dit que ton ami a volé ou pas, c'est l'attitude des gens autour que Dieu va regarder. Comment vous allez traiter la situation ? Que tu as refus d'abord pour commencer ? C'est d'abord toi qui es jugé, en fait. Juger les gens ne définit pas ce qu'ils sont, mais ça définit ce que nous sommes, parce que Dieu va regarder comment nous traitons les autres vis-à-vis de la situation. Et nous aurons le même traitement, en fait. C'est pour qu'on dit que le bijouement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas usé les miséricordes. Tu vois ? Oui. Donc, dans toutes les situations, quelle est l'attitude que le croyant doit faire ? Imagine, on te dit, ton ami a volé. La première chose, j'aime bien, ce qu'on appelle les trois tamis de Socrate. Ceux qui veulent savoir plus loin, ils peuvent aller sur Internet. C'est quelque chose qu'on raconte, une sagesse dans la Grèce ancienne, où, quand on venait à dire quelque chose de mal, on parlait mal de quelqu'un à Socrate, il posait trois questions. Est-ce que ce que tu as me dit, est-ce que c'est vrai ou non ? Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu as vérifié ? Est-ce que tu es allé auprès de la personne dont tu viens de parler mal ? Je ne sais pas ce que tu vois un peu, Manel. Oui, bien sûr. Les gens ne font pas ça. Et ce que Socrate dit, c'est biblique, en fait. Matthieu 18, verset 15, c'est jeudi. Si quelqu'un a péché, va le voir d'abord toi-même. Il ne dit pas d'appeler ton cousin, ton ami, ta sœur. Il va voir la personne que tu penses qu'elle a péché. Tu te rends compte que parfois, tu apprends que tu as péché via les autres personnes. On n'est jamais venu te parler en personne, en fait. C'est ça. Donc, cette personne déjà qui a fait ça, a péché devant Dieu. Elle ne se rend pas compte qu'elle est déjà condamnée devant Dieu le fait que tu n'as pas respecté la méthode de Dieu. Si je me rends compte que tu as péché, tu es la personne que je viens d'abord, j'appelle. Emmanuel, il y a telle chose. Dis-moi, est-ce que tu penses tout ça ? Je discute. Si tu ne m'écoutes pas maintenant, comme Matthieu 18, verset 15 dit. Si tu dis, je ne veux rien savoir, William. Parce que le but de t'appeler, c'est pour te gagner en Christ, en fait. Ce n'est pas pour te condamner. Parce que les gens ont une mauvaise approche vis-à-vis du péché, en fait. Tu sais, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont péché ou peut-être qui n'ont pas péché, mais toi qui penses que la personne a péché, tu viens avec tes idées déjà dans ton esprit, rien que ton attitude négative a créé plutôt une situation négative au point où la personne n'a pas voulu t'écouter, en fait. C'est ça. Donc, l'approche des gens, parce qu'ils ont entendu que, ah, comme la personne a péché, je vais l'appeler pour lui montrer à quel point elle est méchante. « Non, tu n'es pas chrétien, en fait. » Quelle est l'attitude ? Jésus te dit « L'objectif, c'est de gagner ton frère. » Tu sais que ton frère a péché. On lui dit « Emmanuel a péché. Ma précipitation, c'est de voir comment je vais gagner, Emmanuel. » Je l'appelle pour voir si elle a dû tenir le grand chemin pour le ramener. Nous tous, on est faillible. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et c'est pourquoi tu dois d'abord vérifier. Allez, vers ton frère pour le gagner. Si c'est vrai, si tu te dis « Ah, moi, j'apprends parce qu'on ne peut pas aller mal de toi, tu n'aimes pas au courant. » Tu es surprise. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si c'est vrai, tu dis « Oui, c'est vrai, mon frère, j'ai péché. » Ok. Que de mon attuise de gagner ? Si ce n'est pas vrai. Déjà, j'ai résolu un problème. Ça veut dire que je n'ai pas laissé l'autre personne me manipuler. Pas ses émotions ou pas quoi que ce soit. Parce que les gens, quand les gens ont une haine contre toi, Emmanuel, ou contre quiconque, la chose qu'ils ont comme capacité, c'est de recruter les gens pour te haïr. Quand tu vois déjà qu'il y a plusieurs personnes qui sont affectées par la haine vis-à-vis de quelqu'un, donc ils ne sont jamais allés vérifier eux-mêmes l'information, sache que Satan est derrière. Ce n'est pas Dieu qui est dedans. Parce que la médisance disparaît lorsque tu rencontres quelqu'un qui est spirituel. Quelqu'un qui a un vrai discernement spirituel, il suffit que tu m'appelles pour me dire « Ah, tu sais, telle personne a fait ceci, il a volé, il a menti, il a volé, il a fait ceci. » Si tu es spirituel, tu vas éteindre ça directement. Mais si tu n'es pas spirituel, que tu es Chanel, tu vas tomber dans l'émotion. Tu vas commencer à faire quoi ? Véhiculer comme les autres personnes. Et tu sais quoi ? Le pécheur a la capacité d'évangéliser négativement. C'est-à-dire, voilà son évangélisation. C'est ça, c'est répandre la rumeur. Exactement. Mais ils n'ont pas la capacité de répandre la bonne nouvelle de Jésus sur la croix. Ils n'ont pas cette capacité. Ils ne le font même pas ça dans leur vie. Mais pour la mauvaise nouvelle, ils sont capables. Donc, la première chose que Socrate pose, c'est quoi ? Est-ce que c'est vrai ? Tu vois ça ? Donc, imagine beaucoup de choses qu'on aurait limitées si on avait d'abord vérifié. C'est vrai. La deuxième chose qui dit, est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce que tu me dis, c'est quelque chose de positif ? Est-ce que c'est bon ? Tu vois ? Donc, si tu me dis quelque chose, Chocrate dit, si tu désires me dire quelque chose de mauvais ou au sujet de Platon, sans être certain que c'est vrai, est-ce que c'est bon ? Non. La troisième chose, est-ce que c'est utile ? Quelle est l'utilité maintenant ? Tu vois ? Pourquoi tu veux me dire ça ? Est-ce que j'ai besoin de ça ? Quelle est l'édification que ça va m'apporter dans ma vie en vêtant me dire cette chose-là ? Parce que les gens veulent t'amener dans le péché, en fait. Ils veulent que tu participes dans le péché. Et généralement, la personne qui a recruté les personnes à te haï, à la fin, quand tout le monde t'a recruté à te haï, la personne se cache derrière. La personne se cache. Exactement. Elle n'est même plus dans la conversation. Elle s'en va. Et on ne voit pas que c'est elle qui est à l'origine, en fait. Exactement. Mais la personne ne sait pas qu'elle est en train de se condamner devant Dieu. C'est pourquoi Jacques, chapitre 4, il dit dans le verset 11, ne parlez point mal des uns des autres. Tu vois ? Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Oh, si tu es juge, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es un juge. Est-ce que tu sais que nous n'avons pas la capacité de juger, c'est-à-dire de condamner quelqu'un ? Oui. Parce que on est dépourvu à cause du péché de notre fonction de juge. Adam a été créé pour être juge aussi. Quand on lit Deuteronome, chapitre 15, verset 7, pour ceux qui ont suivi nos vidéos sur la question, on remarque bien quand Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2 à 3, ne savez-vous pas que nous jugerons ? Il ne parle pas de futur, de présent. Il parle de futur. C'est quand les saints sont restaurés qu'on voit qu'ils s'assèdent sur la table dans Apocalypse, chapitre 20, verset 4, pour juger avec Dieu. Parce que là, ils ont la capacité. Si le croyant, Emmanuel, est un imitateur du Christ, comment Jésus jugeait ? La Bible t'est dit dans Esaïe, chapitre 11. Je ne sais pas si tu peux lire parce que ça parle de la prophétie messianique. Oui, je vais lire. Donc, Esaïe 11. Le verset 1er au verset 3. Oui, 3. OK. Alors, « Puis, un rameau sortira du tronc d'Esaïe et un rejeton n'étra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. » Rema bien. Ça, c'est ce qu'on donne sur Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il fera comment ? Il ne jugera point selon l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dix. Tu te rends compte, ça veut dire que si tu marches comme Jésus, que tu as l'Esprit de Jésus, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Même les pharisiens qui ne priaient pas tous les jours sont mieux que beaucoup de chrétiens aujourd'hui. parce que même les pharisiens, ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit parmi les pharisiens et qui sont convertis après, remarquent bien que Nicodème, Nicodème qui était pharisien, puisqu'il était quelqu'un qui cherchait la vérité, dans Jean chapitre 7, verset 50 à 51. Jean 7, 50 à 51. Oui. Alors, qui dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? » Il lui répond dire, « Es-tu aussi galiléen ? Examine et tu verras que de la Galilée, ils ne sont point de prophète. » Tu vois que Nicodème, si tu le vais, c'est plus haut, Nicodème est entraîné et le dit, « Mais est-ce que notre loi condamne quelqu'un sans l'avoir entendu ? » Ça veut dire que, avant que tu ne puisses arriver à ta condamnation, tu voudras même que tu n'auras pas à condamner si tu es vraiment chrétien. Même Jésus, quand on est venu avec la femme adulte, il dit, « Quels sont ceux qui te condamnent ? » Il avait été refus. Il lui a dit, « Moi non plus. » Donc, il y a des gens qui pensent que parce que ils ont dans leur esprit pensant que quelqu'un a péché. C'est dans leur esprit, ce n'est pas que c'est vrai. Ils sont juges et ne savent pas que la façon qu'ils ont traité la personne, c'est comme ça que Dieu la traitera. Imagine si nous savons que la règle d'or où Jésus dit tout ce que vous faites à quelqu'un, c'est la même chose qu'on vous fera. Mathieu 7, verset 12, je paraphrase. Dans la règle d'or, pourquoi chaque fois qu'il y a une situation qui arrive, nous devons d'abord nous poser la question si on a vérifié si c'est vrai. Et nous ne devons jamais oublier à l'idée que je suis en train de passer, je suis en observation pour voir comment je vais traiter le péché. La Bible nous dit dans 1, 45, 4, verset 9 que nous sommes en spectre devant les anges. Donc, chaque fois qu'une situation arrive dans la vie, nous ne devons jamais oublier que nous sommes en train de se passer. Ce n'est pas l'association qui est le problème, c'est comment nous allons gérer l'association en tant que chrétien. Dieu, le ciel nous observe. Il nous observe. C'est pourquoi les amis, pour ceux qui écouteront ou qui écoutent ce podcast, n'acceptez pas les gens qui veulent vous recruter pour parler mal de quelqu'un ou pour pouvoir humilier quelqu'un ou pour vouloir dans l'esprit, je ne sais pas dans ce qui les anime, n'acceptez jamais. C'est pourquoi il faut toujours prier, demander le discernement à Dieu parce que dans l'Ancien Testament, c'était même passif de crime, en fait, quelqu'un qui portait un faux témoignage. C'est pourquoi quand tu lis Exode 23, verset 1, il dit tu ne reprendras point de faux bruit, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Combien des histoires seront simples si je ressens que tu as fait quelque chose que je t'appelle directement sans parler à quelqu'un d'autre ? Combien des choses seraient résolues ? Vraiment ? Combien des choses on aurait évité de passer des heures pour parler de quelque chose pourtant on aurait évité si vous avez rencontré seulement une personne spirituelle ? Une personne spirituelle. C'est pourquoi je disais au début avec ma petite espérance au christianisme j'ai compris que la religion ne change personne. Les gens font les modifications extérieures pour s'accommoder. Si tu veux savoir la vraie religion de quelqu'un, si tu veux voir si quelqu'un est transformé à tant des situations. Oui, c'est dans le conflit. Oui, c'est dans le conflit. Tout le monde peut avoir l'apparence de la piété. Pour le monde ne pas avoir l'apparence. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont mangé maintenant quelques monceaux de brocoli ils sont devenus sains. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils ont fait ils font le sabbat pourtant c'est une bonne chose mais ils pensent qu'ils sont sains. Il y a d'autres qui pensent que parce que personne ne voit le péché privé ils pensent qu'ils sont mieux que les autres. Est-ce que tu vois ? Oui. Donc la religion c'est le conformisme. mais la relation avec Dieu celui qui démontre ce qui démontre que tu as une relation avec Dieu c'est dans ton traitement des autres en fait. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas Dieu n'est pas contre ces choses mais Dieu va regarder et tu te rends compte c'est qu'à la fin des temps beaucoup de gens se focalisent en pensant que Dieu va les juger selon une loi. Tu vois tu sais que dans le christianisme il y a des gens qui disent qui attendent en disant oui Dieu va me juger si j'ai fait le sabbat ou pas Dieu va me juger si j'ai fait telle chose pour ces points. Mais Jésus te dit comment il va juger les personnes. Les gens ne lisent jamais ce point-là. Regarde si on voit ensemble Matthieu 25 32 à 33 d'abord. 32 à 33 Ok. Toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Jésus fait ici une séparation les brebis à droite les brebis ce sont les animaux qui n'ont pas de protection. Tu vois ? Oui. Les brebis dépendent uniquement du berger. Ça dit que même quand on parle mal de vous il ne s'est pas à vous défendre. Je ne s'est pas à vous justifier. Parce que les brebis le moins des défenses c'est Dieu. Parce que en croyant peut-être te défend tu vois peut-être dans cette blessure que tu vas voir peut-être nuit à l'autre personne dans ta vengeance tu vois. les brebis dépendent uniquement du berger. Maintenant les boucs ont des moyens de défense eux-mêmes. Ils sont à gauche. Les boucs c'est des perdus en fait. Les brebis c'est des sauvés. Tu vois ? Oui. Et regarde quand Jésus leur demande Jésus leur dit venez dans le verset 34 tu peux lire s'il te plaît le verset 34 jusqu'au verset 40 s'il te plaît. Ok. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli j'étais nu et vous m'avez vêtue j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes et vous êtes venus vers moi pardon. Et il remet bien Jésus il demande à Jésus il dit quand avons-nous vu étranger quand avons-nous fait ceci qu'est-ce que Jésus dit tout ce que vous avez fait à ce petit c'est à moi que vous l'avez fait comment Jésus les a mis de côté est-ce que c'est par rapport à leur dénomination non absolument et cela dit venez à droite les méthodistes ou venez à droite les adventistes ou venez à droite les quatre non il y a des bonnes personnes dans toute cette dénomination on est d'accord oui mais c'est pas il n'est pas dit il a plutôt regardé comment comment il traite les autres ouais le prochain comment Joseph a su que ses frères sont transformés c'est qu'elles ont vu comment ils étaient prêts à mourir pour Benjamin tu vois ça oui le texte qu'il a fait qu'il va rétenir Benjamin le même Judas qui a dit vendons c'est lui qui a dit je suis prêt à mourir pour Benjamin prends moi laisse Benjamin partir c'est comme ça qu'on voit la transformation des personnes Jésus dit voilà comment je vais savoir comment tu traites les autres donc n'oublions pas chaque jour qui passe nous sommes en observation de notre façon donc ne pense pas que ta saine d'ortrine ne pense pas que ta connaissance ne pense pas un seul instant parce que tu as décidé de mettre la jupe et puis tu mets le pantalon ou d'autres mettent ceci ou les bijoux pas de bijoux que tu penses que tu as fait ne pense pas que c'est ce que Jésus va regarder parce que le religieux peut faire ça Jésus va regarder comment tu traites ton prochain donc quand tu te mets en te disant oh telle personne m'a fait ceci et fait ceci sache que Dieu est en train de te regarder et c'est pourquoi Dieu nous appelle quand il y a le péché dans la vie de quelqu'un ou quelqu'un a fait quelque chose sachons bien nous poser des bonnes questions est-ce que je suis allé d'abord vérifier avec la personne si c'est vrai Dieu m'appelle à une intercession est-ce que je me suis amené à genoux prier toute la nuit pour la personne afin que Dieu puisse visiter et guérir cet âme blessé si je ne l'ai pas fait et que j'ai plutôt eu la force de faire des réunions sur réunions pour détruire le caractère de quelqu'un le ciel me regarde et beaucoup de personnes vont être perdues pensant être sauvées et pensant être sur la bonne voie ils oublient que Jésus n'a pas regardé leurs prophéties qu'ils connaissent il va seulement dire j'ai vu comment tu as traité ton prochain voilà la chose que Jésus a retenu malheureusement et beaucoup de personnes ne se rendent pas de compte Emmanuel donc prions que Dieu puisse nous aider il faut qu'on se remette en question mais pour ceux qui ne le faisaient pas à partir de ce podcast qu'on demandait à Dieu de toujours nous aider à avoir le comportement qu'il faut face aux autres face à notre prochain exactement moi depuis un certain temps en comprenant ça je me suis dit waouh Seigneur dans chaque fois qu'une situation arrive ce n'est pas l'association qui est le problème c'est plutôt que tu regardes comment je vais réagir vis-à-vis de la situation comment tu gères c'est ça comment on gère c'est moi comment je vais traiter la personne c'est ça que le ciel est en train de regarder c'est pas le problème qui est devant moi mais c'est mon attitude vis-à-vis de ce problème parce que ce problème peut révéler le pire en moi comme ça peut me permettre d'avoir un bon témoignage tout à fait merci William d'avoir répondu à cette question nous espérons par la grâce de Dieu qu'elle aura aidé plus d'un et on va faire un petit rappel des versets qu'on a abordés donc Matthieu 18 pardon verset 15 à partir du verset 15 oui oui 1 Corinthien 2 verset 15 me semble-t-il c'est bien ça verset 15 oui Jean 7 verset 24 Exode 23 verset 1 Jean 7 verset 50 à 51 1 Corinthien 4 verset 9 Matthieu 25 verset 32 à 36 sinon vous avez la possibilité de réécouter le podcast pour noter tous les versets je te remercie William pour le temps que tu as accordé à l'épisode et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast à bientôt bye 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 bye